Salam alaikum, bonsoir. Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît, c'est Benito. Nous allons dire bonjour au chef du gouvernement, M. Baud, dans ce petit direct, en passant par certaines images des routes en forêt, parce que les uns et les autres se sont focalisés sur la forêt. Mais, juste avant mon direct, pendant que j'étais en ligne, quelqu'un m'avait envoyé la vidéo de la réunion qui s'est tenue à Zérecoré, c'est le sage. Nous allons faire passer la vidéo, vous allez la voir. Mais bien avant cela, je voudrais les partager et toujours vous encourager à vous abonner sur ma page YouTube, arrobase Masanta Benito officiel, parce que je crois bien la semaine prochaine ou le mois prochain, il va falloir mettre pause un peu sur Facebook et continuer un peu sur YouTube, parce qu'il y a trop de folie sur Facebook actuellement là, voilà, parce que chaque fois on m'envoie des notifications, les gens ont fait des montages de vidéos. Donc avant de continuer, je voudrais m'adresser à Soire Wantsa. sur les ventes c'est la gala ntang khaimima want also ira conseillera gata d'un ami coulo ntai coulo et amoureux coulo solo want tos de paris et varamé mbara fala bebole moutana et puis imoli moutana want tos imoli mouna voilà imo et imoli mouna et imoli mouna omuna game kering voilà donc occupe toi de ta vie il va mera conseillera gata c'est lui qui m'a envoie ta vie de la mbara fala be anara anara ba une deuxième fois n'a bloqué mane mbara fala be il s'est heureusement il s'est excusé moi des personnes inutiles dans la vie il n'en est ravis de la sa maman il bloqué mane moi je préfère des gens qui m'envoie des informations moi je travaille avec beaucoup de frères voilà qui m'envoie des informations si dans les villes dans les villages les préfectures c'est qui concerne la société voilà c'est ce qui m'intéresse mais vous partez ramasser des vidéos sur facebook qui n'ont pas de sens ou m'envoie je vais vous bloquer c'est tout ce que je sais il n'y a pas de débat là dessus serait want tos là quand vous le regardez montrez moi son utilité montrez moi l'utilité de soleil want tos quelqu'un qui s'est même pas ce qu'il fait dans la vie vous l'avez vu dans quelques heures à un moment en train de se laver dans un lavabo en train de faire de l'eau en train de boire coca-cola il va à ton coca original m'envoie des vidéos des gens comme ça c'est par rapport à toi lui-même il ne sait pas ce qu'il a entendu ou d'où me amour kobe re c'est non kobe re on me la attendez un escroc comme ça je veux s'il vous plaît nous avons été très clairs dessus d'accord donc partagez mettez les coeurs s'il vous plaît je voudrais m'adresser à l'ufdg au rp arc-en-ciel et à l'ufr à travers ce petit direct à travers cette courte vidéo que vous allez écouter je voulais titrer vous savez facebook avant j'ai titré mes vidéos mais dès que tu fais les gens des différents départements les ministres ont l'envoyé les petits pour signaler la vidéo ou bien partager et signaler en envoi à facebook et ou bien hacker la vidéo maintenant je n'ai pas le titre quand tu écoutes tu as tu as tu as le titre excusez moi excusez moi j'étais à un baptême des camerounais là franchement j'étais à un baptême des camerounais mais j'ai tellement senti d'odeur de tout truc là et je comprends merci à mes abonnés voilà donc écoutez très bien écoutons ensemble s'il vous plaît écoutons ensemble parce que j'ai registré la vidéo c'est mon frère morside qui m'a envoyé ça voilà parce que là elle a participé à la réunion écouté très bien écoutons ensemble c'est l'exemple sur le rwanda on peut prendre l'exemple neuf sur la france avec le gérard de roule c'est les militaires qui ont tiré le pays dans l'omnière on meurge le fait sur les rails tout le monde c'est trop qu'on a envoyé encore l'immédiance qu'ils ont fait ça veut dire on est qu'il est le gérard de roule est un autre candidat après cette adoption de constitution c'est un message il n'y a pas d'ambiguillé il n'y a pas d'équipement nous les jeunes toutes les grosses personnes de constitution demandent à ce que le sénat du mouya est le sénat du maintien du pouvoir à travers cette élection pour faire bouger la vie entre 1958 et 2016 nous lisons il y a un de la ligne tous les dîners lisent entre les lignes il y en a une de vous le deuxième lance de 3 ans pendant trois ans les actes concrets vont être posés par le sénat du président les actes concrets vont être posés par le sénat du mien ils sont visibles c'est la raison pour la peine entre nous on va se regarder par temps ce qu'il s'appelle Dieu c'est ce qu'il s'appelle Dieu c'est ce qu'il s'appelle le rapport de cette émission qui va être venu il est bien content de passer le message au président de la République qui est en train de reçuer le message il est en train de faire confiance à ce qu'il s'appelle à rester vous pouvez nous entendre vous pouvez nous dire vous pouvez nous passer ce message à le sénat du poignet au Katayaka je pense que c'est tout il faut qu'il s'appelle il sera informé qu'est-ce que l'heure est donnée au Katayaka il est en train de dire qu'il s'appelle ce qu'il s'appelle ce qu'il s'appelle il est en train de dire qu'il s'appelle dans le monophania si on peut donner la parole c'est toi qui est désormais dans le même n'en parle voilà ça c'est vous avez écouté son français vous comprenez que c'est un illettré est-ce que vous comprenez ? non frère ne répondez pas s'il vous plaît ne répondez pas à ceux qui m'insultent ne répondez pas frère il ne faut pas qu'il te manque de respect je pense que j'ai été largement compris pour ça quand on m'insulte là ne vous en faites pas c'est quelqu'un que je connais très bien c'est quelqu'un que je connais très bien et je m'en vais le bloquer et puis c'est terminé j'ai décidé de ne plus répondre à quelqu'un dès que tu m'insultes là je te bloque et puis c'est terminé tu quittes ma page s'il vous plaît voilà ne répondez pas voilà concentrons-nous sur l'essentiel s'il vous plaît concentrons-nous sur l'essentiel j'ai un conseil c'est-à-dire la vidéo là c'est pour le RPG l'IFDG vous avez entendu selon Vamounier Kamarako au Konya quand on donne la parole au sage au patriarcat c'est-à-dire c'est lui qui doit c'est-à-dire c'est comme si tout le Konya a entendu laissez vous entendez donc lui là c'est un petit frère un vaurier vous avez écouté dans écoutez très bien son français il dit Mamadi Dumbuya et le Seigneur dit Maintien il dit qu'Amara fera une tournée ça c'est vrai nous l'avons déjà Amara Kamara que vous connaissez celui qui va faire la tournée après avoir enfermé Dadis après avoir vengé c'est-à-dire le gars s'est vengé contre Dadis il s'est vengé contre Tegoro il s'est vengé contre tous les membres du CNDD c'est lui Amara qui sera quidoté parce que il paraîtrait qu'ils vont préparer 1744 des voitures avec plus de 5 à 6 milliards de francs guillemets pour descendre en forêt mais comme il ira il ira à Masanta je pense qu'il aura le courage d'aller à Masanta Amara aura le courage d'aller à Masanta pour dire à mes frères de Masanta assez peu que Dumbuya soit candidat moi je ne parlerai pas de la tournée d'Amara je ne m'exprimerai pas là-dessus j'attends de voir le Cognat le grand Cognat ouvrir les bras comme ça pour Amara en forêt franchement je voudrais voir ça parce que les gens là ne se gênent plus hein selon les informations que nous avons reçues moi j'ai juste demandé à quelqu'un de chercher la vidéo il paraîtrait qu'ils ont déjà rencontré la basse cote et que la basse cote a accepté voilà pourquoi les artistes sont agités il paraîtrait que la basse cote a accepté chaque région doit recevoir entre 3 et 5 milliards oui oui bientôt digitaires oui entre chaque région chaque région entre 3 et 5 milliards ce n'est pas pour la jeunesse c'est pour donner aux sages et aux malhonnêtes et ça comprends donc c'est pour vous dire simplement que ceux qui étaient assis là doivent se lever et ceux qui étaient dans la haine doivent quitter dans la haine parce que bientôt vous allez rentrer dans la guerre civile c'est la guerre civile vous ne voulez pas entendre le mot guerre civile mais je vous le jure nous rentrons dans ce qu'on appelle la guerre civile il n'y aura pas ça dans ça il n'y aura pas les enfants que vous voyez comme ça là tous ces enfants là sont super excités par l'argent c'est à dire ils sont super excités par le pouvoir sinon quand tu es sage là tu vas réfléchir mille fois avant de mettre le feu dans un pays sinon aujourd'hui l'état de santé de la Guinée la situation de la population guinéenne actuellement là tout le monde est sous-saufé actuellement là la façon dont la Guinée est démontée je ne vous moi je ne pensais pas que Mamadi allait oser regarder la Guinée pour dire qu'il sera candidat mais ceux qui l'ont conseillé parce qu'en fait ce n'est pas lui si vous le demandez au fond depuis le coup d'état il a regretté le coup d'état mais pour il a dit clairement qu'il sera pas candidat aucun membre du gouvernement mais au fil du temps les voleurs ceux qui ont détourné dans ce pays ceux qui ont tué dans ce pays ceux qui ont détourné dans les autres pays ceux qui sont poursuivis dans les grandes puissances se sont retrouvés à Conakry ceux-ci là se sont dit c'est notre occasion c'est aujourd'hui ou jamais c'est ici ou jamais si nous ne maintenons pas ce type là au pouvoir nous n'aurons plus là où partir parce qu'ils ne pourront plus s'installer au Bali plus s'installer en Côte d'Ivoire plus s'installer au Burkina et autres donc il faut tout faire installer ce type là hein ce type là sinon si vous peignez Dumbaya et toute sa famille aujourd'hui il n'y a pas un qui est pauvre ceux qui ont obtenu ceux qui ont gagné le restant de leur vie là ils pourront se débrouiller avec ça mais c'est ceux qui sont autour de lui qu'il est en train de le mettre c'est comme ça pour Dadis c'est passé vous avez exigé Dadis devant le monde entier vous êtes en train de faire la même chose nous avons entendu sur commandant Moussa Keïta nous avons entendu c'est Idriss Shérif les gens là ont dit non dans tous les pays du monde on le tue ça c'était Idriss Shérif ok mais c'est des sources c'est des citations qui se passe dans tous les pays Amara l'a répété tout le monde Amara dit que dans tous les pays du monde on le tue et puis on fait disparaître les gens c'est Amara qui l'a dit c'est le même Amara qui s'apprête à aller en forêt c'est le gars c'est Vamounia qui l'a dit Vamounia Kamara heureusement il s'est adressé il dit nous les Konyanke il a parlé parce que il a bien distingué nous les Konyanke moi je sous-entends que mes frères parce que la forêt c'est les Kisi la forêt c'est les Malinke la forêt c'est les Gersers la forêt il y a même les Gersers il y a les Calais il y a les Manons c'est subdivisé la forêt c'est les Konya la forêt c'est les Malinke et la forêt c'est les Peul toutes ces communautés se trouvent en forêt comme il l'a dit que nous nous les Konyanke voilà quand on donne la parole et le patriarcat là n'est pas un Konyanke je pense que les gens ont applaudi vous avez vu le patriarcat est assis tranquillement avec son équipe ils sont quatre assis parce que eux ils ne font qu'écouter ils ne font qu'écouter mes chers Konyanke chers Konyanke vous connaissez Amara vous connaissez ceux qui se rappellent du pouvoir la chance les opportunités que le général l'ancien à compter avait donné au papa d'Amara il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui n'était pas au courant le résultat de cette opportunité là mort et même à l'homme le vire n'a même pas pu faire une maison une villa à Masanta même construire chez lui à Masanta il a dit Masanta c'est ma préfecture je vais faire au moins deux chambres salons ça sera la maison familiale ce sont les bâtiments de ses petits frères grands frères et cousins qui sont à Masanta il n'a rien fait il n'a rien fait il n'a rien fait son papa à lui parce que ce que ce que je voudrais dire aux jeunes Konyanke ce n'est pas l'intérêt de la Guinée qui est en jeu c'est des gens qui ont peur d'être traduits devant la justice qui sont en train de se chercher la tête à travers Mahdi Doumbouya Mahdi Doumbouya Mahdi Doumbouya est devenu le protecteur voilà gabégies financières vols d'argent viols tueries tout ce qui s'est passé pendant les 3 ans les gens-là veulent que Mahdi les protège en ce qui concerne Mahdi lui-même en personne depuis le 5 septembre il est responsable des actes criminels dans ce pays-là donc les autres qui sont arrivés pendant les 3 ans-là veulent que les messieurs restent pour les protéger ce n'est pas l'intérêt de ce pays si c'était l'intérêt de ce pays-là allez-y voir en 3 ans les activités minières ont augmenté de 10 fois comme ça refria les trains minéraux ils ne font que voyager ça a tellement ils n'ont pas d'autres ressources il n'y a pas de ressources douanières il n'y a pas de ressources portières tout est concentré sur les mines tout est concentré sur les mines qui ne les appartient pas mais les mines sont transformées aujourd'hui en biens familiales un bien familial le gars dit carrément nous les conniens vous avez vu quand je parle de la forêt on dit benito tu vas à lui moi je ne vous avez vu je ne suis pas quand je dis des petits forêts c'est perdu là vous avez vu des gens comme ça il est assis comme ça demandez le site à une villa il n'a rien il n'a rien c'est un escroc ils ont demandé ce service là à certaines personnes d'aller transmettre à se mettre le message en forêt ils n'ont pas accepté la composition du gouvernement il y a des intellectuels qui ont été consultés à l'étranger ils ont désisté ils ont dit non ils ont dit non les gens ont pris l'exemple sur Mohamed Biavogi pourquoi et comment Mohamed Biavogi a jeté l'éponse ils sont allés ramasser un escroc qu'on appelle Bernard Gomu qui est couché au Canada en train de manger son argent tranquillement sa soeur est en usée en train de manger son argent tranquillement les gens sont en train de manger l'argent le premier gouvernement ceux qui ont pu sortir ils sont sortis si vous voyez les autres ils ne sont pas sortis c'est qu'ils ont des il y a un différent entre eux et Mohamed Biavogi donc il ne peut pas sortir voilà Mohamed Biavogi les utilise voilà il les utilise il ne peut pas sortir personne parmi eux ne peut me dire qu'ils ont parce qu'au nord eh bien oui vous les petits vous les forêts si regardez ça quelques images si je vous allez réécouter il dit carrément il ne se gêne pas il ne se gêne pas il dit carrément voilà parce qu'il parle tellement qu'il n'est pas intelligent parce que il n'est pas qu'il 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 n'est pas il faut savoir au moins interpréter les choses il faut savoir transmettre les choses à Chine il ne sait même pas expliquer les choses il dit que c'est général De Gaulle voilà le gars il dit c'est De Gaulle qui a sorti la France c'est-à-dire c'est De Gaulle qui a construit la France il parle du Rwanda que c'est Kagané qui a construit le Rwanda quand tu entends tu les expliques le Rwanda quand tu entends le Rwanda c'est la capitale Kigali et les environs c'est terminé à l'intérieur les gens souffrent plus que même les Guinais il y a eu des documentaires de France 24 de TV même des VO à Afrique sur le Rwanda Grado Canada ils ont fait des commentaires parce que tout au long du Congo de l'est du Congo là parce que la grande raison du Rwanda qui est collée au Congo qui c'est ça là à l'est du Congo là n'est pas développé quand bah non le fanfare a dit Luc il n'a pas été au Rwanda ils ont pris l'esprit l'esprit du Rwanda c'est-à-dire ils ont pris l'esprit de Kagame ils sont en train de vendre ça à nos parents quand Kagame était un militaire il est venu résoudre le problème des génocides il a sauvé son peuple il a conçu son peuple et puis dans les téléphones il y a les images de la capitale vous avez vu ? c'est ce que quand vous regardez comme Kagame a fait à Kigali la capitale seulement c'est quoi ? et puis lui tellement qu'il est bête ce qu'ils ont dit selon les informations bon comme je n'ai pas la vidéo ils ont dit en nous parlant de la Bastogne parce qu'ils sont allés rencontrer aussi on ne sait pas quel est le sens de la Bastogne qu'ils ont rencontré parce que sa cause à la vidéo n'a pas fuité voilà jusqu'à on ne sait pas qui ils ont rencontré en Bastogne et c'est la même mission là qui va aller en Haute-Guinée et en Moyen-Guinée moi j'attends moi j'attends de voir qui sera rencontré parce que si c'est le patron de Halepula le vieux va regretter le patron de Halepula si c'est lui qui va répondre au nom de la Moyen-Guinée c'est coller c'est coller cirer parce qu'en Haute-Guinée on ne sait pas qui ils vont rencontrer en Haute-Guinée mais c'est en forêt où ils sont kilotés pour aller rencontrer d'abord ils iront aller les rencontrer même s'ils veulent à Konaki nous avons des salles à Konaki ils peuvent les rencontrer Est-ce que vous comprenez ? donc on va réécouter parce que quand ils ont montré les images au salle de la Basse-Côte au Baratou on est à Bahama parce qu' on a fini la guerre donc la société est le financement la Banque mondiale est la FMI est qui est la FMI 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 la FMI est la FMI est est la FMI est la FMI est la FMI est la FMI merci tout le monde le sait donc c'est comme ça ils sont inscrits devant nos parents de la Basse-Côte on attend la vidéo nous allons recevoir la vidéo et puis nous allons la faire passer oui nous avons réécouté une dernière fois après je vais vous montrer les routes de la forêt vous les petits forestiers perdus là voilà parce qu'il dit que nous les Cognanquais comme la forêt il y a les Kissi en forêt il y a même les Lélé il y a les Pelé il y a les Manon il y a les Thomas il y a les Cognanquais il y a les Malinkais il y a les Peux la forêt ce sont les communautés de la forêt on attend parce qu'on parle de Cognan lui il parle de Cognan après cette adoption c'est le message il dit c'est le message ok il y a les élections pour faire bouger la ligne à la la dernière fois en 1958 et 2016 nous nous lisons pour les Anglilières tous les Jeux les livres les Anglilières il y a une une des Rése mais dans ces Laks du Prat un pendant trois ans les actes concrets doivent être posés par le seul de son Président les actes concrets doivent être posés par le seul sont visibles voilà ok ouais il dit que dans le monde de Konya quand on te donne la parole tu es le propriétaire de la parole il n'y a pas dit il n'y a pas de problème vous avez entendu Amara on ne savait pas que c'est Amara le parrain de la forêt voilà il dit que c'est Amara même que le président il va commencer par là où il est le président c'est Amara nous ne savons pas on ne savait pas du tout que déjà il est présent par région je pense que nous allons enquêter pour ça qui est le président de la Moyenne Guinée qui est le président de la Haute-Guinée qui est le président de la Basse-Côte qui est le président de la Guinée parce que le nom le président de la Guinée français est connu c'est Amara pour que Mamadi soit candidat c'est mon message à l'IFDG au RPG et à l'IFR merci vous avez entendu voilà il dit nous les jeunes réfléchis comme les autres guinéans nous ne sommes pas réfléchis vous eux là les jeunes réfléchis eux les jeunes réfléchis sans ambiguïté ce qui est clair c'est que Mamadi est le candidat vous avez entendu que la constitution sera promulguée et quand la constitution sera promulguée c'est que c'est Doumbia qui sera le candidat parce qu'il n'a pas parlé d'autres candidats vous avez vu Kagame parce qu'il a parlé de Kagame Kagame il est le candidat de toute la Guinée exemple il est le candidat de toute la Guinée celui Kagame en personne qui choisit ses opposants il dit bon je vais soire les opposants qui ne vont pas me tacler au fait il dit clairement Mamadi Doumbia c'est le candidat de toute la Guinée vous qui êtes dans le RPG l'IFDG et l'IFR c'est clair devant le monde entier Doumbia sera candidat ce n'est pas la candidate qui m'inquiète parce que même tous ceux qui ont poussé Doumbia à être candidat vous allez le regretter tous ceux qui ont dit au président de l'IFD deviennent candidats là où ils disent je peux ôter la tenue pour être candidat le jour où et là Serona s'est arrêté devant tout le monde tous les CRD veut que tu sois candidat il s'est trompé jusqu'à le califé de général Dadis Kamara nous connaissons la suite il y a un papa qui m'a dit il dit Benito vous devez vous calmer attendons le jour dans ça viendra devant le monde entier pour dire que tout le monde perd le candidat c'est-à-dire Doumbia sera candidat attendons de voir quel est le parti politique qui va accompagner Doumbia dans sa candidature à Sabari vous dites que tout le monde est désarmé personne n'est armé ce n'est pas les armes qui ont fait partie ce n'est pas les armes il n'y a pas de combat pour faire partie d'Addis personne n'a pris ici des armes pour faire partie d'Addis on sait comment d'Addis est parti tu vois vous pouvez les mêmes d'Addis pour Doumbia pousser l'entourage pour pousser la cour d'oumbia pour pousser quelqu'un d'Addis cela va arriver à un niveau là la contestation va arriver à un niveau là où les choses vont se compliquer là c'est les mêmes personnes qui vont le prendre c'est une histoire en Guinée c'est ça la Guinée très malheureusement tu as vu pour le professeur ceux qui l'ont poussé à changer le mandala ceux qui l'ont poussé ce n'est pas les mêmes escrozoïdes qui sont autour de Doumbia moi-même j'ai dit oui écris et tu gardes en attendant nous allons terminer par ça parce que regardez ça ça c'est la route de la forêt forêt la forêt la l'été regardez les routes de la forêt voilà parce qu'il dit en l'axe de temps en trois ans c'est ce qu'il m'a dit à faire voilà la route de Gawal c'est Ousmane Gawal ça là c'est Ousmane Gawal ça ça c'est la route la route principale N23 Bokeh Gawal Bokeh Gawal Bokeh Gawal regardez Bokeh Gawal ce sont c'est-à-dire des pauvres citoyens qui sont en train de chercher les cailloux par ci par là pour venir mettre dans la boue c'est-à-dire les jeunes de la sous-préfecture de Koubia la préfecture c'est-à-dire le préfet là-bas ce n'est pas Gawal centre ni Bokeh centre ce sont les villages entre les deux préfectures sont en train aujourd'hui de raccommoder les routes avec tout cela les jeunes nous disent non que c'est lui qui a changé la Guinée en trois ans c'est-à-dire quand tu te déplaces pour rencontrer Vamounia Kamala l'imbécile qui est assis comme ça simplement lui poser la question de donner les acquis c'est-à-dire lui demander simplement de te montrer de vous sortir les acquis simplement les acquis alors les acquis mon frère à l'asco champion si tu réécris encore je vais te bloquer tu comprends non je ne sais pas qui tu es si tu le réécris encore je vais te bloquer c'est simple que ça et encore je peux continuer à vous montrer la route je suis en train de recenser toutes les routes pour montrer à des gens qui nous ont dit ici que Dumbia a fait 3000 kilomètres parce qu'actuellement là on parle d'acquis du Saint-Henri comme ils n'ont pas les 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 cités qu'Alpha Conde était en train de construire à Kamsar les bâtiments sociaux là ils ont pris les images là allez-y voir les postes que ce sont les oeuvres de Dumbia les autres bâtiments sociaux qui étaient occupés là là ils ont laissé tomber parce que nous avons sorti les dates de lancement des travaux de ces bâtiments sociaux ils ont laissé tomber ça c'est les bâtiments sociaux de Kamsar qui étaient en construction qui sont allés ramasser pour possé que ce sont les oeuvres de Dumbia il faut les demander c'est 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 maintenant montrez-nous ce que Dumbia a fait on insulte tes parents ils sont fâchés comme ça ils sont remontés parce qu'il n'y a pas d'acquis tu les demandes il y a un même Ahmed de Paris qui disait que Dumbia a employé les jeunes qu'il a renouvelé la fonction publique lorsque nous avons demandé à Ahmed de Paris de nous sortir la liste ou bien les listes des fonctionnaires qui ont été recrutés au temps de Dumbia 90% là c'est lourd c'est du pur ethnocentriste regardez nous avons dit à ce monsieur là Dumbia a renouvelé toute la fonction publique mais sortons la liste de ceux qui ont bénéficié de l'emploi de Dumbia regardons les noms après regardons simplement les noms les gens sont allés ramasser toutes les familles pour les lavoir la fonction publique ils ont renouvé la fonction publique moi mes amis qui ont fait la médecine vétérinaire qui étaient docteurs vétérinaires lorsqu'ils ont déposé les documents devant le jeune Lansana Conte pour dire à Lansana Conte la Guinée a un manque de médecins vétérinaires il faut former nous ne devons plus compter parce que même quand on envoie les gens à l'étranger pour étudier ils sentent option personne ne veut faire cette option de médecine vétérinaire Lansana Conte il est à bon Lansana Conte avec le ministre d'alors ils ont lancé un projet le projet a marché les canadiens ont financé ce qu'on appelle EPT éducation pour tous le financement a permis de former la première promotion de médecine 118 étudiants dont je faisais partie c'est nos amis qui ont été partagés dans tous les départements aujourd'hui la plupart de mes amis ont été mis de côté et puis on a envoyé des économistes des mathématiciens voilà on a donné pour remplacer des vétérinaires comprenez j'ai pris assez de temps même sinon j'allais vous monter la route vous connaissez Cancan Kisdugo même au temps du processus j'ai crié pour cette route mais aujourd'hui il n'y a pas de route Cancan Kisdugo aujourd'hui il paraît qu'il faut faire 12h ou 13h Cancan Kisdugo avec tout le bruit des gens et je profite pour saluer mon grand frère mon papa c'est mon papa on attend le présent de la forêt c'est pas Amara qui est le présent de la forêt ok à part celui nous avons tous vu encore l'interview de notre tonton qu'on appelle gentiment Alpha Blondie Alpha Blondie dit ceci même si tu remis comme ça tu remis la pouca ils ne vont pas comprendre parce qu'ils ont utilisé toutes les stratégies que c'est un problème de protection d'ethnie et gros il faut que si on ne fait pas attention si les gens arrivent au pouvoir c'est fini pour nous et voilà ils ont allé effrayer nos parents en haut du Guinée par rapport à ça cela n'a pas marché on peut y avoir à trouver tous les arguments que je sais cela rien ne passe pour démystifier même pour montrer quand il n'est pas avec Dumbuya le frère est parti brûler ce qu'on appelle les statues ou je ne sais pas quelle place qu'on a encore place de quoi il y a des pick-up d'ailleurs ils ont mis un pick-up là-bas pour surveiller la photo de Dumbuya malgré ça quelqu'un est venu mettre le feu donc la photo de Dumbuya est plus que ce monsieur qui n'a même pas à manger qui est en train de montrer sa frustration sa souffrance à travers son acte mais non non il n'est pas qu'ils vont le juger et le condamner que parce qu'il a brûlé la photo de Dumbuya et vous vous voulez qu'on donne un mandat à quelqu'un comme ça quelqu'un pour un acte de frustration pour montrer sa vie pour exprimer sa colère on condamne la personne et vous voulez qu'on donne un mandat à cet individu un malfrat qui est tombé en plein jour sur la Guinée qui a pris ce pays en otage comme on lui a fait qu'elle explique son damakou qu'il y a dans quoi la Guinée loin de lui qu'il y a dans le camp on attend parce qu'on vous parle le 31 décembre vous ne comprenez pas elle dit sous le ramassé elle dit n'imisane regardez c'est bon c'est qu'Alpha Blondie il dit il n'y a pas de démocratie militaire Alpha Blondie dit l'interview de Trojet juste pris une partie il dit qu'il n'y a pas de démocratie militaire et l'Afrique ne va pas accepter d'être le cobaye des militaires assoiffés de pouvoir vous avez vu la démocratie militaire dans quel pays vous avez vu la démocratie militaire donnez-moi le nom d'un militaire démocrate ça n'existe pas actez il n'y a pas de démocratie militaire et l'Afrique ne va pas accepter d'être le cobaye des militaires assoiffés de pouvoir ou bien où y'a les bars mais ce bar on se reprend de minchallah tu es allé à Kindia et là où tu as été c'est mon domaine le centre de Kleshi ici à Kindia c'est-à-dire le centre de recherche de Pastoria tu es allé là-bas ce que tu as raconté on attend c'est-à-dire la Guinée quand tu regardes le bar avec ton âge avec votre âge vous avez eu un âge normalement on mit mille fois et puis je me demande pourquoi vous mentez et puis il y a un jour et puis vous pensez que Dieu va accepter ça M. Baur comment est-ce qu'on peut dire que la Guinée bientôt va participer à la fabrication des vaccins le centre de Pastoria à l'abord quand vous regardez ce centre est-ce que ce centre répond aux normes internationales de fabrication des vaccins M. Baur donc on dit comment on fabrique un vaccin vous parlez comment vous avez quel argent pour renouveler le centre de Pastoria vous avez quel argent les gens qui sont là-bas ont passé toutes leurs vies voilà l'autocentre à Taouya le Cerescore le Cerescore à Taouya le bâtiment est presque tombé il y a un jeune même qui a fait une vidéo là-bas au Cerescore de Taouya bientôt vous allez fabriquer les vaccins quoi M. Baur non Fori comme Fori trop même vous n'avez pas fait de route nous n'avons pas de port nous n'avons pas de frontière tout acheter dans ce pays là M. parce que vous êtes croyants mais vous regardez Dieu vous regardez Allah que bientôt vous allez fabriquer les vaccins à demain à demain nous yurumi quoi au fait nous yurum à l'en quoi je vais lire la partie voilà ce que vous avez dit on dit la compétition bientôt la compétition dans la fabrication des vaccins notamment dans leur diffusion et leur commercialisation non je laisse le paragraphe vous dites la compétition dans la fabrication des vaccins notamment dans leur diffusion et leur commercialisation nous incite à ne pas abandonner cela veut dire que nous devons valoriser cela nous devons chercher les moyens les coopérations indispensables pour faire de ce centre le principal centre d'études bactériologiques de virilogie et de production des vaccins nous allons mobiliser les moyens pour que ce centre commence à fabriquer les vaccins Allah wa koubar et bim misal d'adjabi 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 Sous-titrage ST' 501